Alors le vœu que je veux exprimer c'est celui de réussir à transformer les conversations entre industriels et distributeurs pour aller vers ce que j'appelle une négociation commerciale responsable, celle qui intègre l'ensemble des dimensions. Quand on parle de création de valeur, quand on parle d'alimentation, c'est-à-dire le mot alimentation, il y a la santé des hommes, il y a la santé de la planète, il y a le bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent et j'aimerais qu'on puisse converser sur l'ensemble des dimensions, le prix étant et l'accessibilité étant évidemment une des dimensions mais pas la seule. L'innovation elle est partout, donc l'innovation elle n'est pas simplement des nouveaux produits qu'on lance, l'innovation elle est dans les rénovations qu'on fait justement pour améliorer l'alimentation au quotidien, l'innovation elle est dans le travail qu'on fait avec l'amont agricole pour le transformer et basculer à des méthodes d'agroécologie, l'innovation elle est dans aider les consommateurs à équilibrer ce qu'ils mettent dans leurs assiettes et mettre plus de végétal, plus de fruits et légumes, transitionner d'une protéine alimane vers une protéine plus végétale là encore, tout ça c'est de l'innovation pour moi. Les priorités pour 2024 et les années à venir, montrer qu'un modèle alimentaire durable, accessible à tous est possible et ça, ça passe toujours par la transition vers une agriculture régénératrice, équilibrer ce que l'on met dans notre assiette et proposer des sources alternatives de protéines et dernier élément, lutter contre le gaspillage alimentaire, si l'alimentation que nous achetons avait de la valeur, on ne la jetterait pas comme on la jette aujourd'hui à la maison.